Merci, merci à toi Florence, merci à vous pour la richesse, c'était extrêmement précis, extrêmement recherché et avec une réflexion qu'on voit bien vous essayer d'appliquer dans la vie quotidienne. Évidemment je vais remercier aussi, c'est le moment, la fin de la journée, remercier Sarah, Anne-Céline, Emma, Dominique pour le fait d'avoir travaillé à cette journée, bien évidemment, en plus de Florence, qui est quand même celle qui nous a sollicité et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de vouloir être accueillie à Lille, et donc c'est un vrai plaisir pour nous de l'avoir fait, d'autant plus que, je l'espère, au prochain conseil de la métropole, nous serons officiellement adhérents de Ville Internet, donc si tout va bien, si mes collègues élus valident ça, nous pourrons continuer ce travail, mais là comme force vive au sein de l'association, en tant que métropole et ainsi laisser les 85 communes participer aussi de manière assez libre à vos travaux qui sont, comme je le disais, assez riches. Peut-être vous dire qu'en conclusion, en quelques mots, je vous rassure avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je dis avec Claudie qui n'a pas voulu monter sa timidité traditionnelle, l'honneur souvent, mais là j'aurais aimé qu'il soit avec moi, mais en tout cas il est près de nous, avec lequel on a beaucoup travaillé en France pour faire que le numérique soit une réalité sur les territoires, avec différentes associations, les tiers de confiance, c'est pas gagné encore, on a deux lois sur le feu, une troisième avec Claudie de Walter qui doit évoquer la question d'utilisation des données de l'action publique pour faire de la valeur, donc c'est un peu compliqué aussi pour que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, le rôle, à notre avis, pour les collectivités, vous l'avez très bien dit d'une certaine manière, ça transcendait un peu vos sujets, c'est que notre enjeu dans la troisième révolution numérique, après les deux premières qui nous ont un peu bouleversés dans nos quotidiens, dans notre mode de faire, c'est quand même de passer à la version ubiquitaire des services et des usages, qui vont faire qu'au fond, après la virtualisation, on repassera au physique, et c'est le rôle des collectivités de travailler sur les aménagements, travailler sur le mobilier urbain intelligent, travailler sur un certain nombre de sujets, qui fassent que le numérique soit plus, effectivement, seulement accessible sur des tablettes ou des smartphones, ou même par une carte, c'est qu'on interagira sur notre environnement au travers de services qu'on sollicitera. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, c'est notre boulot de faire le lien entre ces plateformes, entre ces services nouveaux qui vont nous permettre vraiment d'améliorer la vie quotidienne. Je vais terminer, évidemment, en vous disant que dans ces lois numériques, on attend beaucoup de ça, Florence, on l'a évoqué beaucoup, ces lois reprennent d'ailleurs un centre de préconisations qui ont été dans mon rapport et le tien, mon cher Claudie, avec des sujets qui sont forts. La question de la neutralité du net, qui est un sujet qu'on a beaucoup traité d'ailleurs au sein du Conseil national du numérique. La question aussi de la loyauté des plateformes, vous l'avez un peu évoqué, pour le fait que l'Internet ne soit pas un piège, mais au contraire un espace d'expression, d'émancipation, même si on y va pour consommer, il faut aussi être respecté en social. La question de la protection de la vie privée, évidemment, vous l'avez évoqué. Et un sujet important, c'est le maintien du service numérique, qui va être dans la loi Le Maire, c'est-à-dire que pour des personnes qui ne peuvent plus payer un abonnement, aujourd'hui, avoir accès à Internet est un droit fondamental. Donc si la loi passe, ce sera un vrai changement et une vraie approche, j'imagine, intelligente de la loi sur ce sujet. La loi Macron 2, dite NOE, vous la connaissez, nouvelles opportunités économiques, qui intègrent la question des métiers et de la formation, je pense que c'est vraiment un vrai sujet. Le fait qu'aujourd'hui, sur des métiers numériques, on ne soit pas obligatoirement à Bac plus 5, mais qu'on puisse considérer qu'on puisse avoir accès aux métiers du numérique à des niveaux très bas, mais que ce soit avec la grande bienveillance de notre organisation législative, et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. La France a un problème, elle met les gens dans les cases, et que parfois, c'est difficile d'en sortir. Et donc je pense que c'est très important aussi qu'on laisse la chance à tous, grâce au numérique, et c'est là où on voit la vertu de ce nouveau média qui envahit toute notre vie, toute l'organisation sociétale que nous aimons en France. Voilà, je n'en dirais pas plus, je veux dire vraiment que c'est important, ce débat. Je pense qu'il faut que ce rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui puisse se réitérer dans les mois, ou en tout cas les années à venir. En tout cas, vous êtes les bienvenus à Lille, dans la métropole. C'est une métropole transfrontalière, donc on l'a évoqué avec nos amis belges tout à l'heure, qui nous ont fait plaisir de témoigner. En plus, nous avons une eurométropole ici. On a un lien naturel transfrontalier depuis de nombreuses années, grâce à Pierre Monroy. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de bien continuer. On continuera à collaborer, évidemment, en tant qu'adhérent de Ville Internet, mais un peu plus aussi ensemble sur ces sujets numériques. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous invite, on m'a demandé, de ne pas l'oublier, en remerciant aussi Jean-Paul Leroy, parce que c'est l'homme de l'ombre. Jean-Paul a beaucoup oeuvré aussi. Donc c'est lui qui m'a dit de ne pas oublier de vous inviter à partager le vers l'amitié, qui se trouve, par contre ça je l'ai oublié, dans la salle du patio. Voilà, en tout cas, bonne fin d'après-midi. Merci, merci à Kim, merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles et toute cette énergie. Je voudrais effectivement dire que ça continue, puisque le cycle des assises territoriales de l'identité numérique, qui a été lancé à Vannes, qui est entraîné par la métropole de Lille aujourd'hui, va continuer, avec un rendez-vous, donc, le 6 mars, à Fleury-sour-Orne, dans l'agglomération de Camp-la-Mer, avec le soutien du département, en tout cas, aujourd'hui annoncé, et puis, également, à Beauvais, le 26 mai, donc on revient dans la grande région, et donc, vous serez, bien sûr, tous conviés à Beauvais, également, où la sénatrice maire nous accueillera, et probablement, avec la dynamique de son association Ville de France, qu'elle préside, qui est l'association des maires des villes moyennes, très concernée, évidemment, par ces sujets. Voilà, merci beaucoup, bravo à vous, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je suis ravie. Allo, on va vous ravir. Allez, hop là.